J'aimerais pouvoir faire plus pour la planète. L'autre jour j'étais à Bruxelles et j'attendais le tram et je voyais ce gros pigeon, il était en train de picorer et puis je me suis rendu compte qu'en fait il picorait un mégot de cigarette. A côté il y avait un morceau de pain et en fait je pense pas qu'il voyait vraiment la différence. Et quelques jours avant ça, je reprenais le train pour aller vers Bruxelles et alors j'étais un petit peu en avance donc j'attendais le train sur lequel il faisait vraiment beau ce jour là. Et du coup j'ai marché un petit peu le long des rails et j'ai vu plein plein de mégots de cigarettes sur les rails. Et j'étais un peu choquée même si je sais qu'il y en a plein et qu'il y en a plein partout. Mais je sais pas, j'ai été choquée. Et puis alors au début j'en voulais aux fumeurs parce que je me dis mon dieu ils arrêtent pas de jeter leurs mégots de cigarette, c'est énervant quoi. En tout cas pour les gens qui fument pas, je sais pas de l'autre côté. Et puis en fait je me suis rendue compte que je pouvais pas vraiment, là en tout cas, en vouloir aux fumeurs parce qu'en fait il y avait pas de cendrier sur le quai. J'ai été un peu choquée, je sais pas comment ça se fait. Mais c'est sûr que du coup les gens en général fument avant d'entrer dans le train, avant de se taper deux heures. Je peux le comprendre. Mais donc il n'y a pas qu'un problème quoi. Et puis un autre truc qui m'interpelle encore assez souvent, c'est quand je fais mes courses, alors moi je prends toujours mon sac réutilisable et beaucoup de gens de mon entourage le font également. Donc j'ai l'impression que c'est bien ancré dans les têtes, que les sachets plastiques c'est un petit peu révolu. Mais non, non non parce que quand je fais mes courses, il y en a encore beaucoup qui achètent des sachets plastiques à 10 cents, 2 cents, je sais pas exactement le prix, j'en achète jamais. Et ils en prennent, je sais pas moi, 3-4. Alors je peux comprendre que ça arrive de temps en temps, mais je pense pas qu'au final, il y en a tant que ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en achètent souvent, alors qu'ils pourraient utiliser du tissu. Et puis un jour ou l'autre, dans tous les cas, ce plastique va revenir dans la nature. J'ai envie de faire quelque chose pour la planète. Alors peut-être pas quelque chose d'immense, parce que j'en serais peut-être pas capable, là où j'en suis pour l'instant, mais déjà un petit geste, je pense que ce serait pas mal. Et alors il y a ça qui s'appelle Ambassadeur de la Propreté. Alors c'est quelque chose qui existe en Wallonie, donc en Belgique. Mais je suis sûre qu'à Bruxelles, il y a des associations pour faire à peu près la même chose, ou bien en France également, ça doit exister un peu partout, j'espère. En fait, Ambassadeur de la Propreté, c'est toi, tu décides, avec quelqu'un ou pas, c'est comme tu le veux, de prendre une rue ou bien un endroit sous ta responsabilité, et tu vas ramasser les déchets à cet endroit-là. Alors souvent on choisit sa rue parce qu'on aime bien que l'endroit où on vit soit propre, c'est quand même assez compréhensible. Et alors la Wallonie vous fournit une pince pour ramasser les déchets, les sachets que eux, une fois que vous les appelez, vont venir les chercher, donc ce n'est pas compté que dans vos propres déchets. Et ils vous fournissent également des gants et un gilet fluo pour être sûr qu'on vous voit bien au bord de la route. Et je trouve ça vraiment chouette. Ma mère a commencé à faire ça pour une autre rue et un petit peu plus loin. Mon frère s'y est également mis, donc il est dans son équipe. Et maintenant je vais le faire en tour parce que j'ai envie de faire un geste, moi aussi. Ça ne prend pas énormément de temps, ça ne demande pas beaucoup d'énergie et c'est déjà pas mal. Alors j'ai décidé de faire une autre rue que ce que mon frère et ma mère font déjà pour étendre les lieux où on ramasse les déchets. Je ne le fais pas toutes les semaines, non, non, genre, je ne sais pas, peut-être tous les trois mois, quand j'ai le temps parce que ça dépend de toute personne. Mais rien que ça, on ramasse déjà beaucoup de déchets, beaucoup de sachets et pas mal de kilos en moins. Et rien que ça, c'est pas mal. Et ce genre de petites choses, je trouve ça tellement positif parce que c'est pas grand chose et on peut tous le faire, on peut tous se dire, allez aujourd'hui je vais ramasser quelques déchets. Je me souviens on le faisait quand on était en primaire, il y avait des journées comme ça. Même dans les entreprises, les RSE organisent ce genre de choses. Et je trouve ça bien. Peut-être que cette vidéo pourra vous encourager à vous aussi, sans raison particulière, à aller ramasser quelques déchets dans votre rue. Ça pourrait être vachement chouette. Parce que voilà, ça pourrait peut-être déjà un petit peu aider la planète qui est en train d'étouffer. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'était une vidéo un peu improvisée. Et je sais pas si je referai d'autres vidéos dans ce genre, mais ça me touche. Tout ce qui est écologie, tout ce qui est propreté de la planète. Alors j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu motivé à faire vous aussi votre geste. Le geste ne peut pas être qu'en ramassant les déchets. Ça peut simplement être en triant vos déchets, en ne lançant pas vos mégots de cigarette partout dans la rue, ou même le chewing-gum ou un anchoir qui s'échappe de la poche, tu vois qu'il est tombé et tu le ramasses tout simplement. Voilà, c'est aussi choisir des matériaux plus écologiques. Par exemple, choisir du tissu au lieu du plastique, ou bien, je sais pas, des papiers recyclés au lieu du papier blanc, enfin blanchi, et c'est très toxique le blanchiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous !